J'ai pas traîné aux achats. J'étais de retour avant six heures, sapé absolument superbe. Une véritable occasion. Pas où je croyais dans Tottenham, mais chez Suss, au Strang, presque neuf. J'avais bien fourgué son mercure. Trois livres fifti exactement. Ça valait la peine. J'avais pas fait de mauvaise rencontre. Je m'y étais pris en vitesse. Poulopé d'un tailleur à l'autre. J'étais pas tranquille dehors, comme ça, loin de mes amis. Pendant mon absence, ils étaient capables de tout. J'ai acheté le Mirror en sauvette. Ça parlait plus du tout de Greenwich. On avait l'air de nous oublier. Tout de même, ça me rassurait pas. Ah, les inquiétudes. Je traînais pas dans les coins de rue. Tout beau comme un astre, c'est vrai. Une livre fifti, le complet bordé. Une cheviote réellement homespun. Voyez ce clubman. Poulopé. Je fonce. Willisden. Voilà la maison. Je l'aperçois. La grille. Plus un concurrent devant la porte. Plus un chat. Il s'était tout de même aperçu. Je prends la petite porte du jardin. Me voilà dans le grand vestibule. Je saute l'escalier. Un larbin me stoppe. Il me fait obliger au salon. Je me dis « Catastrophe ». À peine, je suis assis. Une autre porte qui s'ouvre. Le colonel et la fillette. Pas besoin de causer. J'étais sûr. Oh, there you are. Comme s'ils étaient heureux de me revoir. Tout à fait aimables tous les deux. Il suce sa sucette. Un nougat. Il m'inspecte de haut en bas. Lui, il a outé ses beaux-hors. Il est habillé comme tout le monde. Oh, isn't he smart? Quel élégant. Quel jeune homme. C'est tout. Mais il termine brûle pour point. Et le Mercury. Ça y est. J'étais sûr. Il m'attaque. Et en même temps, il rit. Il pouffe. Ah là là. Comme il s'amuse. Ah, le bon tour. La petite aussi. Ils sont ravis tous les deux. Pas difficile. Ah, tout de suite. J'ai pas de doute. Sustaine. Ah, le fin fumier. Je voudrais le voir. Il est pas là, naturellement. Je rougis. Je verdis. Je bredouille. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Je vais pas leur demander pardon. Me traîner à leurs pieds. Supplier. Merde, ça va. Tant pis. Est-ce que je peux partir? Je demande. Go out? Comme ça. Sit down. Sit down. Assoyez-vous. Cordiaux, gentils au possible. Ils veulent pas du tout que je parle. Ils s'amusent trop à me regarder. Ils ont pas l'air fâchés du tout. Mais ça veut rien dire. Les Anglais, c'est derger qu'on sort. Ça vous donnerait la bouche en cœur. Pour moi, c'était tout fistolé. Ça faisait pas un pli. C'était du piège. Et puis voilà. J'étais tombé dedans, petit cul. Les flics allaient rappliquer. Aux pattes, madame flagrant délit. On se divertirait un peu. Passez aux aveux, jeune homme. Où avez-vous eu ce complet? À les houstes. En cage, mon garçon. Six mois pour ceci. Trois mois pour cela. En plus de mes ardois. Oh là là. J'imaginais facilement. Je l'avais dans le dos jusqu'au cœur. Ah, c'était pas mal goupillé. Je m'étais fait faire un petit doigt. Un agneau. Onze, douze mois. Sec. Où qu'il pouvait être l'autre voyou. Sûrement là-haut au grenier. Si je montais lui dire un petit mot. Si je leur expliquais à ceux-là. En civil la présence, schnock. Est-ce qu'il était, colonel? Il était peut-être que bourrique. Ah, merde, ça me faisait mal partout. Ah, encore bavé, cavalé. J'ai gesticulé l'abonnement. Ah, il me saoulait. Voilà tout. Et puis, marre et contre marre. Il penserait tout ce qu'il voudrait. Renonce, renonce, reste assis. C'était la voix de la raison. Je l'ai me laissé faire. Et puis, j'ai un remords. Flûte tout de même. Je suis pas plus conqueur. C'est Mathieu, alors, qui va venir. Je leur demande, comme ça, bien franchement. Je connais la musique. Mathieu, l'inspecteur. Inspecteur, hein? Le flic du yard. Mathieu, Mathieu. Ils ne me comprennent pas. Ils ne savent rien. C'est un monde. Tee, tee, qu'ils m'offrent à la place. Vas-y pour le T, nom de Dieu. C'est vraiment des sales hypocrites. Ça les amusent de me voir comme ça, pris au piège, ficelé, cafouilleux. Une distraction. C'est bien le genre de tous ces gens-là. C'est riche, c'est anglais, c'est vache. Pas de distinction d'âge ni de sexe. Allez pour le T, je veux bien, puisqu'on attend la police. Le flègue, moi aussi. Je veux pas être plus nerleux qu'eux. Qu'est-ce que ça peut me foutre au fond? Allez-y. Allez-y, toujours. J'ai plus vraiment grand-chose à perdre. En avant la danse. La petite, elle babille, elle voltige tout autour de moi. Émoustillée au possible, elle saute tout le temps. Quel joli muscle. Elle mène la conversation. Mais quelle bavarde. Elle est hardie pour son âge. Elle nous parle de cinéma, de cricket, de sport, des contests, tout en faisant des cabrioles. Personne parle plus de mon mercure. Le colonel s'essuie la bouche. Il va se lever. Encore sa prostate. Non, il prévient, c'est autre chose. Il va travailler. Il nous laisse en tête à tête avec la mignonne. Ah, c'est des manières curieuses. Il part avec ses sucettes. Ah, il est étonnant quand même. Il s'excuse fort poliment. Il monte là-haut aux expériences. Il va retrouver sa stale au masque. Bien, très bien. Je ne demande pas mieux. Moi, après tout, je me tranquillise, puisque c'est la mode. Je ne risque rien d'une façon ou d'une autre. Pourquoi me fatiguer ? Eux, ils ne s'en font pas. Je reste assis. Je reprends du thé. Ça donne une contenance. La petite me verse. Ah, qu'elle est belle. Qu'elle est admirable. Je n'en reviens pas. Quel sourire. Tout ça pour moi. Là, tous les deux. Il est drôle, l'oncle. Je réfléchis. Ah, quelle petite espiègle mutine. Elle est malicieuse. Sûrement. Elle sait bien ce qui se passe. Je voudrais lui reparler du mercure. Ça me tracasse. Ça me turnupine. Mais non, elle reste pas en place. C'est le mouvement, sa nature. Elle m'étourdit même, je dois le dire. Elle rebondit, pirouette en lutin, dans la pièce tout autour de moi. Quel joli cheveu. Quel or. Quelle gamine. Si je dis un mot, elle me regarde. Elle ne me prend pas au tragique. Je voudrais être tragique. Je vois une malice dans ses yeux. Je voudrais qu'elle sourie toujours. Même de ma bêtise. Je suis idiot avec mon complet. Que je suis sorti exprès pour ça. Je me rends ridicule. Avec le mercure en plus, quel effet tout de même. Voleur que j'ai honte. Je suis sur des charbons. Je rougis. Je pourrais rien dire. Je l'écoute, elle. Son babillage. C'est de l'oiseau anglais. Je comprends pas tout. Elle parle un peu vite. C'est capricieux l'anglais. C'est joueur. C'est espiègle. Celui des fillettes. Ça rebondit aussi teinte. Rit d'un rien. Cabriole. Palpite. Quelle gaieté. Quel bleu reflet clair. Et puis mauve. Ses yeux me prennent tout. C'est vite fait. J'oublie. Je ne vois plus rien. Elle est trop agréable. Fleur. Oui, fleur. Je respire. Bleuait. Oiseau, j'ai dit. J'aime mieux oiseau. Tant pis. Je suis ensorcelé. Bleuait ses yeux. Une fillette. Et ses jupes courtes. Ah, c'est trop d'attirance. Cochon. Les cheveux blonds éparpillés. Quand elle bondit. Il lumine l'air. Ah, c'est trop beau. Je vais défaillir. C'est adorable. Ah, je me tranquillise. Merde, tant pis. Je ne devrais pas. Il nous laisse seul l'autre biscorni. Puisqu'on est là tous les deux. Ah, je me trouve trop bien dans le fauteuil. Ça me fait un bien effrayant. Je palpite. Palpite. Ah, quelle est belle cette petite môme. Ah, que je l'adore. Je la croquerai. Quel âge qu'elle a. Je lui demande là, voir chiche. Et puis non, j'ose plus. Je prends encore du thé. Je mange peu. Toujours pour la discrétion. Je me souviens de l'autre fois. C'est affreux de mâcher sous son regard. Là, mastiquer. Engloutir sous ses beaux yeux adorables. Je pourrais jamais. J'en mourrais. Ah, une délicatesse qui me ronge. Je ne veux plus. Pendu pour pendu. Je n'aurais pas mangé. Je serais mort de l'élicat. Voilà, tout par ferveur. Je ne sais pas pour Virginie. C'est bien son nom, Virginie. Il faut que je lui demande si j'ose. Virginie. You, Virginie. Yes, yes. Ah, trop belle. Tout est trop beau. Son regard. Son sourire. Ses cuisses. Je les vois quand elles sautent. Ses cuisses. Elles ne se gênent pas. Musclées là. Rose et brunies. Sa robe est trop courte. Ah, elle me tient bien compagnie. Ou tout simplement, elle me surveille. Ça ne faut pas que j'oublie quand même. C'est des hypocrites. Mais je n'ai pas envie de m'en aller. Je suis pris. Elle m'a pris. Ah, je n'ose plus bouger du tout. Elle aurait peut-être appelé au secours si j'avais bougé. Quelle tête à tête. Je demeure. Bien sage. Je me fais charmer. Je l'écoute. C'est des petits mots bien amusants. Ses petites remarques merveilleuses à propos de tout. De rien. Je refuse les petits gâteaux. Elle n'est pas contente. Elle me gronde. Je boufferai tout pour un sourire. Tous les gâteaux. Le plateau. La table. Je suis déjà son prisonnier. Dans la plus belle prison du monde. Ah, je resterai là. Bien immobile. Je fais. Oui, oui. Yes. 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 Je veux bien tout ce qu'elle veut. Elle veut que je reprenne du thé. Je me remplis. Je me gave. Mais c'est elle qui me fait lever. Elle me fait venir à la persienne. Elle veut me faire voir quelque chose. Là, dans la persienne. Dans le lierre. Ah, oui. Je vois dans la lueur. L'interstice. Le tout petit oeil du moineau. Ah, il guettait bien lui aussi. Oui, oui. Si il la voit. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Un gros moineau ébouriffé. Et hardi, en somme. Comme elle. Il attendait. Il épiait. Il nous jetait son petit oeil rond à travers la fente. Minuscule oeil tête d'épingle. Tout noir, luisant. Et couic, couic, couic. Il attend aussi. Elle me renseigne. Ça, c'était pour que je comprenne. Que je sois aussi patient que le piaf. Elle rit. C'est drôle à tant de pays de distance de l'autre siècle, pour ainsi dire. J'y pense toujours à ce piaf. C'est elle qui me l'a fait voir. Quand je vois une persienne du lierre, j'y pense toujours à son petit oeil. Ah, il ne vous reste pas grand-chose quand on réfléchit de toute une vie de micmac, foire et promesse à se rappeler. Je veux dire de choses agréables. C'est infime, en somme. Les localions ne fourmillent pas. Chacun peut se rendre compte. Moi, ce piaf-là, c'est quelque chose que je me souviens toujours heureux. Je ne voudrais pas qu'il s'envole. Il partira quand je ne serai plus. Elle était fine fille, la fillette. Elle m'entreprenait habilement. Elle me voyait sensible, attirée. Que j'écoute bien son babillage. Alors, elle parle de son gros chien, son épagnole. Le voilà, bedonnant, qui tousse. Il trotte comme le colonel, comme l'oncle. C'est un animal bien pataud, bien vieux déjà, poussif, baveux. Elle pense pour lui. C'est merveilleux comme elle pense, comme elle parle à la place du chien. Pour lui, qu'il en ait tout content, qu'il remue la queue. C'est bébête, mais c'est magique. Je voudrais bien comprendre aussi, comme ça, l'épagnole, l'oiseau, et puis elle. Ah, puis tous les animaux. Les chevaux aussi, non, le dieu. Je voudrais l'emporter avec moi, une fée. Quel pouvoir joyeux. C'est la joie. Je suis ébaubi, je suis heureux là, tout près d'elle. Je l'adule. Ça m'entortille toute la poitrine qu'elle me fixe. Ça m'en chatouille tout l'intérieur, d'écouter son anglais si vif, si capricieux, guirlant dans l'air de babillage, fripon secret. Ah, je ne sais rien. Quel coquin ce chien. Ah, j'en redemande. Qu'elle me raconte toujours encore sur Slam, ce bateau. Ah, j'en reveux. C'est tout délicieux, tout divin, mais c'est une fée véritable. C'est plus qu'un enfant. Le chien, il la comprend aussi. Il parle tous les deux de moi, de mon complet, de mes façons. Il lui répond avec sa queue. Il bat, il tapote le tapis. C'est vrai. On voit qu'ils sont bien d'accord. Elle doit me comprendre, moi aussi. Ah, c'est un autre monde, tout à coup. Elle veut maintenant qu'on se promène. On se promène autour de la table. C'est le jardin des délices. Avec le vieil épagnol, tous les trois, comme ça, bien d'accord. Je marche dans un songe. Elle me guide par la main. Elle nous précède dans les merveilles. D'un petit mot à l'autre. À propos du morceau de sucre. De la pâtée sur son assiette. De l'hirondelle qui doit venir. Ah, la magique comédie. Ah, que j'aime ça. Ah, comme je l'aime. Nous nous promenons chez les fées. Ça y est, nous y sommes. Tout le salon tout autour est un monde fait. Je ne savais pas. Elle m'apprend. Ah, comme je l'adore. Tout va s'animer, parler, rire. Le gros patapouf coussin aussi, comme le klebs. Le fauteuil aussi. La théière avec son long cou. Tout le ménage se met en frais. La mime à tout le monde. Chacun danse à sa façon. La comédie du miracle. Le gros guéridon à trois pieds. Il traverse la pièce bedonnante. Presque comme Borot. Tout cela d'un petit mot à l'autre. D'un petit mot de ma fée. Et je comprends tout. Plus besoin de phrase. Un sourire me fait comprendre. Et l'énorme lustre en l'air. L'immense crinoline à bouger. Ses larmes de cristal qui coulent. Ruissellent partout. Balance énorme falbala. Ah, que c'est donc drôle. Je vois trouble. Je vois toutes les chandelles. Les flamèches. Je suis couvert de larmes. De larmes de lustre. Un gros matou saute sur moi. Il arrive tout miaou de la cave. Tout velours et tiédeur. Il est miaou, miaou. Il me broute, 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 il laisse sa musique de chambre. Et puis à l'oreille, qu'il est un confident aussi. Nous nous comprenons tout de suite. Ah, je suis plus moi-même. Ah, je vois dans mon cœur, dans mon propre cœur. Tout rouge. Ah, je ronronne avec miaou. Broute, broute. Absorbé alors, tout comme lui, il se fait ses griffes sur mon épaule. Ah, qu'elle est contente, Virginie. Ça, c'est une façon merveilleuse. Jolie, Virginie. Je suis au ciel, moi, simplement. Ça s'est fait doucement, tout seul, juste par son sourire. Elle se montre vraiment toute adorable. Mieux, mieux, je broute, broute. Je suis son cœur, mon cœur, son cœur. Ah, je bafouille. Ah, je l'adore trop. C'est parfait un délice comme ça. J'ai plus qu'à dormir, m'endormir tout doux. Broute, broute, broute. Bavant, sans défense, révis sous le charme. C'est pas trop tôt. Des mois que j'ai mal partout, à la tête, à la hanche. Maintenant, j'en sens plus rien, qu'une douce chaleur. Je m'abandonne, qu'on m'exécute. S'ils osent, s'ils osent. Je suis bercé, en somme. Je suis bercé. J'oublie. Mais quelqu'un me jette une pierre. Je la reçois dans le côté. Je sursaut. Je me lève d'une pièce. Quel réveil. Les méchants sont l'heure. Je me rassois. S'ils y tiennent, tant pis. Je m'abandonne au bourreau. Ses yeux. Ses cheveux. Fillette d'abord. Ah, je l'embrasserai tout lucide avant l'échafaud. Avant d'en finir. Ah, la merveille enchanteresse. Les yeux ouverts. Mais attention. Et là, nom de Dieu. D'un coup, je suffoque. C'est un couteau que j'ai reçu. Une jalousie qui me poignarde. Serait-elle la fille du colon ? Pas du tout sa nièce par hasard. Peut-être sa maîtresse. Sa pauvrie. Ah, la question m'importe une. Encore des mensonges. Sa maîtresse. Que sais-je ? Un satire. Je vois rouge. Je m'embrasse. Tout jaloux. Je flambe. Je lui demande farouche. Votre père, le colonel. Your father ? À tout connaître immédiatement. Oh, no. Not father. Uncle. Mon oncle. Quel brutal je suis. Quelle question. Father no more. Père n'est plus. Me l'en a plus. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...